Musique Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Intro Games.fr Aujourd'hui, on va faire le test du Zoppo ZP 999 Donc, c'est bien sûr Belchin qui nous l'a prêté, comme vous pouvez le voir ici Le nom de son site est ici, www.belchin.net Vous pouvez retrouver ce téléphone Et donc, nous allons tout de suite passer au test Alors, tout d'abord, juste avant de passer au test Enfin, passer à tout ça On va montrer un petit peu au niveau des caractéristiques Alors là, ici, nous avons du 5,5 pouces LTPS Donc, c'est une variante de l'IPS Qui permet de consommer un peu moins d'énergie En Full HD, 1920x1080 Donc, c'est un octocore 2 GHz Alors, pour faire plus simple, enfin, plus, comment dire, plus précis C'est un MT6595N Donc, 4 coeurs A15 à 2 GHz C'est 4 coeurs Cortex A7 à 1,5 GHz Oui, c'est ça Nous avons 3 Go de RAM 32 Go de ROM et micro SD jusqu'à 64 Go Il faut savoir aussi qu'il a, donc, en processeur graphique Un G6200 Donc, de PowerVR De Imagination Technology Qui fait environ 68 GFLOP Donc, ça, on verra ça un peu plus tard Donc, il est Dual SIM Donc, GSM, toutes les fréquences WCDMA 900 et 2100 Donc, nos 2 fréquences 3G Et en 4G 800, 1800, 2600 Donc, nos 3 fréquences 3G Donc, compatibles pour tout 4G Tout 3G Donc, c'est parfait Un capteur 14 mégapixels Autofocus Plus 5 mégapixels frontale GPS à GPS 1080 playback 1080 en lecture et en enregistrement Et une batterie de 2700 mAh Donc, ensuite, il est, donc, aussi Il a le Bluetooth 4.0 Wifi, tout ça Tous les classiques Donc, ce ZP999 Est une reprise du châssis Du ZP998 Sorti l'année dernière Avec un MT6592 Avec quelques petites modifications Donc, je vais en parler rapidement Tout d'abord, il a une bande chromée plastique Qui avant était noire Et cette fois-ci, hop là Cette fois-ci, elle est, donc, argentée Pour mieux ressortir Il y a aussi, au niveau de la coque Donc, avant, c'était tout plat, en fait Pas glossier, mais un peu mat Ici, c'est un peu bizarre, en fait Un peu comme du textile Je reparlerai Parce que c'est un peu difficile d'en parler Je n'ai pas de réelle comparaison Pour le coup Donc, vous verrez surtout à l'écran Je vais faire un gros zoom À ce moment-là Pour que vous compreniez bien Comment est la coque Sinon, on va voir Les principales caractéristiques Ce sont les mêmes Donc, pour ceux qui connaissent Le ZP998 Ce sera à peu près la même chose Au niveau du design Donc, au niveau de la taille Alors, non, qu'il faut savoir Comme je l'ai dit à l'instant Que c'était basé sur le châssis Là une dernière Alors, on peut se dire Qu'en un an Il y a des changements Qui se font Il faut savoir Qu'on voit LG G2, LG G3 Où c'est encore plus fin Qu'avant, etc On peut se dire Que peut-être Que vu que c'est basé Exactement sur le même châssis Ça n'aura pas changé grand-chose Alors, effectivement Ça n'aura pas changé grand-chose Mais au final On se retrouve quand même Avec quelque chose De plutôt fin Déjà, on peut voir Au niveau des bords Si les écrans veulent bien Rester allumés Que déjà, on a des bords Qui sont plus fins De ce côté-là On a surtout En fait, la grosse différence Ça va être au niveau Donc, je ne sais pas Si ça va se voir là Voilà Donc, on va l'allumer On peut voir Que c'est aussi Beaucoup plus bas En fait, ça va être Beaucoup plus compact En termes de hauteur Pour voir la différence De hauteur On a ça Donc, comme ça Ça ne paraît pas grand-chose Mais ça fait En fait, en prise en main Ça fait une sacrée différence Et surtout, ici Alors, je vais essayer De faire bien Ici, on peut voir Qu'il y a quand même Aussi une différence De quelques millimètres Ce qui fait qu'à la prise en main Ça va changer énormément de choses Donc, tout d'abord Voilà, on a quelque chose Qui est plutôt compact Pour du 5.5 pouces Sachant que c'est vendu Environ un peu plus de 300 euros Donc Ça, c'est déjà une bonne nouvelle Ensuite, au niveau des bords Qu'on met Alors, c'est quelque chose Que je n'avais pas encore Super bien vu Alors, vous savez En général, dans les smartphones Vous avez On va dire C'est cette partie-là Qui est souvent arrondie Et un peu incurvée Comme ça Mais pas énormément On va dire On va avoir quelque chose D'un peu plat Et souvent très incurvé ici Avec une courbe assez large On va dire Pour la prise en main Et voir une bonne prise en main Ici, ça se ressent Très très différemment Puisqu'on va voir Quelque chose qui est Dès le départ Sur cette bande chromée Quelque chose Qui va être anguleux Et en fait Ça va faire quelque chose D'énorme sur la prise en main Ce qui fait Que ça va vraiment Plus épouser En fait Par rapport à l'angle La main Surtout à une main Et surtout peut-être Même à deux mains Parce que moi Je n'utilise pas du tout A deux mains Ce qui fait qu'on a Une préhension vraiment différente Par rapport à un smartphone classique Donc ça C'est quelque chose Qui est assez particulier On retrouve même Un angle un peu différent Alors là On peut voir que ça va Donc c'est un peu orienté Comme vous pouvez le voir Je ne sais pas Si ça se voit très très bien La caméra Mais en gros C'est orienté Comme ça Par rapport à mon doigt Et ce qui est bizarre C'est que c'est aussi comme ça Sauf que là C'est comme ça C'est un peu différent Et là Alors je ne suis pas si sûr Que c'était peut-être Une bonne idée De le faire Orienté comme ça Et je pense qu'ils auraient Mieux valu suivre Comme cette partie là C'est à dire vers l'intérieur Ou plutôt vers la coque On va dire Alors que là L'intérieur est plus vers l'écran Un peu compliqué à expliquer Donc ça c'est un peu particulier Donc on va d'ailleurs Faire le tour un peu du propriétaire Donc côté droit Nous avons un bouton power Un bouton appareil photo Qui fait la même fonction On va dire que le bouton power Quand le téléphone est allumé C'est à dire le réveiller Comme vous voyez Et donc si on reste longtemps Ça va aller sur l'appareil photo Nous avons au dessus La press jack Donc qui va permettre Des côtés du son Le second micro Pour le bruit ambiant Nous avons ici Le bouton power J'en reparlerai rapidement Juste après Et ensuite Le bouton Le bouton La prise micro usb Pour recharger le téléphone Et le micro primaire Donc pour pouvoir parler Pour parler aux gens Donc c'est sympa Donc là écran Comme je l'ai dit 55 pouces Plutôt compact En termes de hauteur Et même de largeur Donc ça c'est plutôt Pas mal du tout Le dos Alors le dos Le dos c'est un peu particulier Donc il est Il a un truc Qui est plutôt sympa Alors par contre Ça donne pas Comment dire Je pense que c'est là Alors je sais pas Si ça sert Pour l'ergonomie On va dire Pour que ça adhère un peu mieux Moi j'ai pas trouvé ça En tout cas C'est plus en côté design Alors c'est plutôt sympa Ça change un peu De ce qu'on voit d'habitude Mais par contre Ça adhère pas du tout Donc c'est en plastique On peut y voir Zopo ici Donc des lettres Qui sont collées dessus On peut y voir aussi L'appareil photo Alors l'appareil photo Qui par rapport Comment dire Par rapport aux différents acteurs On a tendance A voir quelque chose Qui dépasse Là ça dépasse pas beaucoup Alors focus Là on peut voir que Allez focus Focus Allez Alors si ça veut bien focus On peut voir Que ça dépasse pas énormément C'est un peu compliqué Là De faire un focus Là où je veux Parce que c'est au centre Il faut que je fasse à la caméra Bref En gros Ça resserre pas du tout Et même Ce qui fait que Ça a tendance A plus protéger On va dire Le capteur Que d'autres concurrents Où ça a tendance A un peu trop ressortir D'ailleurs On peut voir Donc ça ressort Un petit peu aussi Avec ce côté Un petit peu Métallique Où on a donc Le capteur Et ça qui est au centre Et qui est pas déporté Comme la plupart des smartphones On a sur le côté Ou même vers le milieu Là c'est vraiment Tout en haut du téléphone C'est pas forcément mauvais Mais c'est peut-être pas forcément Le meilleur endroit Que j'aurais pris Puisque en mode photo Tac On aura tendance A mettre ses doigts Comme ça Et on aura peut-être Parfois tendance En fait avec le doigt Comme ça A avoir un peu Le doigt sur le capteur Donc c'est pas forcément Le meilleur Endroit que j'aurais fait Même si en termes de design C'est plutôt pas mal Mais peut-être qu'il aurait Il aurait été préférable De le descendre un petit peu Un autre souci d'ergonomie C'est au niveau du bouton Volume plus moins Qui n'est pas super bien Comment dire Il n'est pas super bien Mais en fait Il est trop haut Il aurait dû être Bien un cran en dessous Il aurait dû être à peu près par ici Parce que ce qui fait Qu'en gros Quand on veut réduire le volume Quand on l'a comme ça Enfin même Pour les gauchers Pour les droitiers C'est comme ça Il faut savoir que l'index Vous voyez Il est ici Et donc là C'est déjà Moi personnellement C'est comme ça Que je le tiens Même comme ça Le bouton power Est beaucoup trop haut Ce qui fait que Si on veut augmenter le volume Il faut carrément Utiliser l'autre doigt C'est quelque chose Que je n'ai pas du tout apprécié Malheureusement Donc c'est pas super génial Donc c'est un design Qui pour moi Est plutôt sympathique Mais qui cumule pas mal de défauts Alors en plus Comme c'est basé sur le châssis Du 998 Ça aurait pu être modifié D'ailleurs Parce que je pense Qu'ils auraient pu avoir Un peu plus de travail Que ça Sur un module Qui est déjà connu Alors il faut savoir Que la coque n'est pas la même Comme je l'ai dit Mais quand même Ils auraient pu justement Modifier les défauts Qui auraient pu être Mis en place Ou alors c'est un gaucher Qui utilise ça Et qui permet peut-être Une meilleure prévention Mais pour les droitiers Il y a un gros gros souci D'ergonomie Sachant que la plupart Des gens sont droitiers C'est un peu dommage De les avoir un peu laissés D'avoir laissé Le bouton volume Beaucoup trop haut On va enlever Le cache batterie Alors Ça c'est plutôt Une bonne nouvelle C'est qu'on peut changer La batterie Donc classique C'est par des petits points Qu'on enlève ça Donc ici On peut voir Donc Le téléphone à nu Et on peut donc Voir la batterie Ici de 2700 millions On perd On y reviendra Sur l'autonomie Quelque chose qui va être Très très important Dans ce test On peut voir le dual sim Alors La sim primaire est ici La carte SD est ici Donc elle se met Très très bien On a aussi la possibilité Si je ne dis pas de bêtises De la NFC Ce qui va nous permettre Donc De pouvoir Alors je vérifie Combien de NFC Je ne sais plus Je ne sais plus S'il a la NFC Je crois Ou alors Je comprends Avec autre chose Si c'est ça Il a bien la NFC Donc ce qui fait Que ici On a la NFC Donc qui va permettre Voilà D'avoir quelque chose D'intégré Alors en France La NFC N'est pas très très utilisée Ce qui fait C'est un peu dommage Puisqu'on a On a peut avoir ça Ce n'est pas très très utile On a alors Ici Alors c'est un peu bizarre Puisqu'on a On a des choses en marron Alors c'est peut-être Là où il y a des antennes J'en sais rien Et c'est un peu chelou Que dire de plus Bah sinon Voilà On peut voir Qu'on peut changer la batterie Dual sim Alors ça Cette sim là Elle est seulement 2G Ici sim 4G Et carte SD Donc comme vous pouvez voir C'est de la micro sim Ce n'est pas de la normale Ou de la nano C'est de la micro Donc attention Pour ceux qui ont Qui ont quelque chose N'hésitez pas à aller voir Votre opérature Pour le changer Quand il faudra Vous avez aussi Pour finir Le haut-parleur Donc on y reviendra Niveau son Ce qui est assez marrant C'est que Entre le haut-parleur Qui est montré ici Très discrètement Donc qui est assez large Qu'on peut voir Là on le voit bien Et ici c'est tout petit Donc c'est un peu dommage Ça aurait pu être plus grand Donc voilà On a fait le tour Alors Frandroid L'a jugé Que c'était massif Alors oui Il fait un peu massif Mais je trouve Il fait à la fois massif Et à la fois compact En fait Il fait massif Dans la prise en main Je trouve C'est assez bizarre Mais il fait un peu massif Mais je trouve Que ça passe bien En plus Il n'est pas trop lourd Il fait à peu près Le poids classique D'une fablette Donc environ 160-170 grammes Donc c'est pas trop lourd Après Il faut aimer Bien sûr les fablettes Donc ça c'est plutôt pas mal Là on peut voir au niveau design Je reviendrai au niveau de l'écran Que ça prend pas mal Les traces de doigts Je reviendrai Donc après il faut aimer Donc c'est juste une histoire de goût Bien évidemment Moi c'est un design Qui me plaît Plutôt pas mal Mais qui malheureusement A quelques petits défauts Qui Alors pour certains Qui l'utilisent à deux mains Ce sera des petits défauts De rien du tout Pour ceux qui l'utilisent à une main Ce sera pas forcément Bah voilà Ce sera pas le meilleur On passe à la suite C'est à dire la surcouche Au niveau de la surcouche Alors pour ceux qui nous suivent régulièrement Et qui ont vu Le test du Zoppo ZP720 Il n'y aura pas grand chose De supplémentaire Si ce n'est rien du tout Donc c'est quelque chose Que vous pouvez passer Pour ceux qui ne connaissent pas La surcouche De Zoppo Donc c'est ZUI Alors Quand on parle de surcouche C'est Si vous connaissez celle de Sony Vous savez qu'elle est très légère Bah là c'est encore plus léger C'est quasiment Transparent D'ailleurs c'est un peu Ce qui est montré là au final C'est qu'au final Qu'est-ce qui va changer Ça va être au niveau des icônes Où il va y avoir Des icônes Qui vont être légèrement modifiées Donc ici on peut voir Escape avec Derrière un truc transparent Donc bon C'est un petit changement Ça aurait pu être Au vu des changements Qui ont été faits C'était peut-être pas forcément utile Après on peut voir ici Hop là Les différences ici Galerie Etc Donc voilà Après on peut voir Qu'on a quelque chose De très très classique Mais Zopo n'est pas utile A implanter beaucoup de choses Dans ces surcouches Alors qu'est-ce qu'ils ont implanté Tout d'abord nous avons Hotnot Alors ça c'est une spécialité Mediatek Donc c'est que Entre processeurs Mediatek Qui sont au minimum 4.4 Et où ça a été intégré Donc malheureusement Je ne l'ai pas Ah bon Je vérifie Mais sur MI8 Sur mon adminode Je ne crois pas Qu'il l'ait intégré Donc malheureusement Exact Ils ne l'ont pas mis Donc on ne pourra pas tester ça Donc Hotnot Qu'est-ce que c'est ? Donc c'est Enfin en gros C'est l'échange De données Entre deux appareils Mais en gros On met Hop L'écran comme ceci Comme je n'ai pas Mon autre Oppo Je ne peux pas tester Et hop Normalement ça fait Le partage du fichier Donc pourquoi pas Mais Donc il faut avoir Quelque chose qui soit développé On ne l'a pas du tout ça Donc malheureusement Nous de notre côté On ne peut pas tester Donc NFC Ça c'est quelque chose Qui est particulier Donc voilà On a notre profil audio On y reviendra Donc avec L'optimisation audio Optimisation de volume Pour enceinte Donc ok Et le surround audio Et ça on y reviendra On a les gesture sensing Alors qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose Que je n'utilise pas du tout Moi puisque c'est En gros Ça va être On va utiliser En gros notre main Au dessus du capteur De l'université Pour bouger Donc dans galerie Alors c'est d'ailleurs On a le même souci Que sur le ZP720 Je ne l'avais pas relevé C'est que cette partie là Gesture sensing Et Smart wake Donc les deux choses Qui ont été implantées Vraiment dans la surcouche Par Zoppo Ça n'a pas été traduit Ce qui fait que Les personnes non anglophones Ne peuvent pas comprendre Quel est l'intérêt De tout ça Donc learn action On ne sait pas du tout Ce qu'ils disent Donc merci à la personne Qui me l'avait dit C'est vrai que moi J'ai moins de difficultés Avec l'anglais Donc c'est pas assez transparent Pour moi Mais c'est vrai que C'est quelque chose Qui peut être Assez dérangeant Pour certains Donc gesture sensing C'est un peu à l'image De Samsung Avec le délire de On passe les pages Alors moi Avec la lumière Ça va être un peu compliqué Je pense Donc il ne reconnait pas Forcément très très bien Mes gestes Mais Hop En gros Ça va permettre ça Si on va dans galerie Alors on va aller Dans les captures d'écran Donc pour bouger de photo Hop Voilà C'est C'est pas forcément utile Ça on perd un peu de temps En plus Parce qu'il faut faire attention Donc c'est pas C'est pas quelque chose Qui est très très utile Pour ceux qui veulent faire ça Pour faire épater leurs potes Voilà Sinon Bah c'est pas très très utile Et l'autre chose Très 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 intéressante C'est par contre Le smart wake Donc Vous faites Le double tap Pour réveiller l'écran Si on fait comme ça Alors je vais vous montrer Que ce sera mieux Donc le double tap Connu maintenant Draw up Qui va permettre De le réveiller directement Donc ça c'est plutôt sympa Si on met de la musique Alors je vais mettre de la musique A moi personnellement Qui n'appartient à rien Donc j'aurai pas de soucis Avec Youtube Puisque je la retrouve Hop Donc Donc là vous entendez bien la musique Et normalement Ça va bien Voilà Donc on fait en gros Je le refais Pour ceux qui n'auraient pas suivi Donc en gros Je place mon doigt tout en haut Et je descends On a une petite vibration Et ça arrête la musique On peut continuer Donc On a comme ça Pour Changer de musique Donc ça c'est très bien Par exemple le soir Vous voulez changer de musique Vous n'avez pas envie De vous éclater les yeux Regardez ça Bah hop Vous faites ça Et ça marche très très bien Vous voulez retourner en arrière Bah vous faites comme ça Donc ça c'est plutôt sympa Je trouve que c'est C'est vraiment appréciable Comme gesture Quelque chose qui devrait être Plus implanté Parce que pour moi Je trouve que c'est intéressant Il faut savoir que ces gestures là On peut les retrouver aussi Alors les gestures Sensi je ne suis pas sûr Mais sur la plupart Des derniers médiathèques Normalement ça se retrouve Tout ça Sur le Nord 4X On va avoir quelque chose Qui va être un petit peu moins Exhaustif que ça Enfin il y aura moins de choses Là on a quelque chose Qui est vraiment très très complet Avec les Oppo Donc ça c'est vraiment sympa Ensuite on a les lettres Alors si on fait Si On va réveiller l'appareil photo Quelque chose qui est aussi Personnalisable Donc on peut voir ça Donc si on fait un E Si on fait un W M Ou O On va avoir une fonction Si on appuie dessus On va pouvoir choisir L'application que l'on veut ouvrir Donc n'importe laquelle On peut même ouvrir Clash of Clans si on veut Ou Geekbench Donc ça c'est quelque chose Qui est plutôt sympa Donc On va faire un deuxième Pour montrer que ça marche bien On va faire le petit E Qui va ouvrir les mails On va faire le M Donc voilà Ça c'est plutôt sympa Ça se débrouille plutôt bien Même mieux que sur mon 720 Ou par exemple Draw Up Pour déloquer Directement Donc faire ça Ça ne marchait pas très bien Donc c'est vraiment efficace Sur ce ZP 999 Donc ça c'est plutôt sympa Ensuite Après on n'a pas d'autres choses Vraiment implantées Enfin si on va avoir Quelque chose Qui va être intéressant Alors je vérifie Donc on a Donc un To do A faire Donc un to do To do On a donc Document to go Qui va être donc Pour regarder Ces documents De tout type Donc des fichiers Si vous voulez regarder Tout et n'importe quoi Vous avez Movie Studio Pour créer des projets Donc en gros Faire du montage vidéo Ça peut être sympa Vous avez Vous avez Vous avez Donc le magnétophone Ça c'est quelque chose Qui est normalement Inclu de base Donc quoi que c'est Un petit peu modifié Donc je ne suis pas sûr La lampe torche Ça c'est quelque chose Que les chinois aiment bien Implanter C'est la lampe torche En général Quelque chose de très très pratique Menu NFC Donc forcément Quand on a NFC On a le menu NFC Ce qui va nous faire Des créations de tags Donc quand vous êtes chez vous Hop Vous posez etc Vous avez des petits tags Des trucs à coller Vous arrivez chez vous Hop ça va changer le profil Des choses comme ça Donc histoire des tags Et paramètres Donc auto démarche de l'application Quand il y a un tag Taille de l'histoire Etc Donc voilà On a des choses sympas Qui peuvent être faites avec ça On a donc Nova Non c'est pas ça On a PowerX9 Alors ça c'est très très intéressant Puisque c'est un Ça je reparlerai surtout A l'autonomie Donc c'est un Mode d'économie d'énergie Alors ce que je comprends pas Donc en gros Ce mode va Donc ça va se voir Au moment où on va jouer un jeu Quand on va être sur navigateur Et sur le GPS Donc ça va en gros On va pouvoir voir des différences En termes de Comment dire De Je vais arriver De FPS etc En gros ils vont baisser La fréquence Des processeurs Et aussi ça va Baisser la fréquence D'image Donc on va passer de 60 à 30 FPS On a les fonctions recherche Donc C'est une fonction recherche Toute con Qui se fait équivalent sur le navigateur Pourquoi ? C'est séparé aussi Une fonction de sauvegarde Alors ça c'est plus sympa Puisque tout ce qu'on a par exemple En données etc On va pouvoir l'échanger rapidement Avec quelque chose Qui l'a aussi Cette fonction de sauvegarde Et les restaurer Sur un autre téléphone Nous avons Task Manager C'est quelque chose Qui est sympa C'est ça Donc ça va nous permettre De killer les apps Etc Autre chose Pourquoi ne pas l'avoir intégré Ce Task Manager Avec ça Puisque ça c'est aussi Un Task Killer Qui nous permet De gérer nos applications Donc Qui sait l'actuer Ou non Et là Pourquoi l'avoir séparé Pour avoir un truc séparé Pour faire exactement La même chose Je trouve que c'est C'est un peu redondant Et c'est pas intégré Et ça c'est un peu dommage Ce qui fait qu'on l'utilise Enfin clairement Je ne l'ai vraiment pas utilisé Parce que c'est pas très utile Puisqu'on a la même chose Intégrée nativement Et qu'il n'y a pas De réelle différence Donc c'est pas vraiment Vraiment utile C'est un peu dommage Là dessus Donc bon Faut faire avec Mais ouais J'étais un peu déçu Que ce soit pas intégré Nous avons aussi Whatsapp Quelque chose Que je n'utilise pas du tout Mais qui est intégré Et voilà Nous avons Update System Qui me permet de voir Là on peut voir en plus Quand on a une mise à jour Donc quand on est téléchargé Hop Là on appuie là Et ça fait la mise à jour Donc c'est à peu près Et le même problème C'est que Ils veulent faire un truc Pour gérer le bluetooth Mais le problème C'est que nous Pour le bluetooth Qu'est ce qu'on a Et bien on a bluetooth Ici Et on va dedans Et puis c'est ici Qu'on gère notre bluetooth Donc c'est un peu bizarre En fait Parce que par rapport au 720 On n'avait pas toutes ces applications Supplémentaires Qui Pourquoi les avoir fait en application Et ne pas les intégrer directement A partir du truc paramètre Donc quelque chose Qui m'échappe un peu Pour cette fois Pour Zopo Puisque au lieu de les intégrer Vraiment Et avoir quelque chose De bien implémenter Bah là On a quelque chose Qui en gros Fait supplément Et n'est pas forcément Utilisé Puisque c'est un peu transparent Par rapport au reste Du reste On sera avec du android pur D'ailleurs on peut reconnaître Au menu Avec ce menu là Paramètres Withget Font écran Donc quelque chose Qui est plus classique Et qui se reconnait facilement Même le gestionnaire De fichiers Est bien connu de tous Et c'est un gestionnaire Ultra basique Qui va nous permettre De gérer son truc Ah si petite chose A savoir On va aller dans Stockage Alors stockage Quelque chose Qui est plutôt sympa C'est qu'on peut choisir Si on stocke Nos applications Sur le téléphone Ou sur la carte SD Et donc Ce qui fait que Bah Voilà En gros On peut voir que là Avec toutes les applications Et jeux que j'ai installé Et bien J'ai consommé 2,5Go Sur la mémoire interne Malgré que j'ai 32Go Alors que là Bah ce qu'il me restait En gros J'avais 15Go Et puis j'ai installé Toutes mes applications En jeu etc Et je suis à 3,80Go Ce que je vais m'empresser De se désinstaller Une fois Le test terminé Donc Voilà Je pense avoir fait le tour De cette partie là On va passer maintenant Dans l'écran L'écran Écran que je n'ai d'ailleurs Pas parlé Dans la partie sur couche Mais qui est très important Ceci Donc on va en parler ici Donc Pour l'écran Zopo a implanté Plusieurs choses Sympathiques Donc nous avons tout d'abord Clear motion Alors c'est quelque chose Que je ne vois pas trop l'intérêt Puisqu'on est censé déjà Avoir une image comme ça Parce que si on le désactive On a une image à 30fps Alors Est-ce que c'est réellement utile Ou pas Je ne sais pas Dans le doute Je l'active Mais je n'ai pas réellement Vu de différence En termes d'utilisation Deuxième chose On avait quelque chose Qu'on a déjà vu Dans le ZP701 Qui est exactement pareil Dans ce ZP Donc 999 C'est le mode image Donc avec Miravision Donc qui va permettre En gros de modifier Énormément L'image La qualité d'image Du téléphone Alors pour ça Je vais m'appuyer Sur le site AndroGames Parce qu'on va voir Surtout sur la nuance De grillé Avec les contrastes A quel point Ça peut changer Énormément L'image Alors pour ça Hop On va aller Sur le même site Ça va permettre Bien sûr De bien pouvoir comparer Et c'est assez impressionnant Et je trouve Que c'est ultra visible On peut comparer Justement Ces deux smartphones Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre La luminister à fond Pour les deux Donc malheureusement L'écran du Redmi Note A pris quelques coups Ce qui fait qu'il est Pas mal jaune Donc là on peut voir Déjà qu'on a une différence De gris assez impressionnante On a une différence De couleur assez impressionnante Si on change les couleurs Donc Moi ce que j'ai fait Non c'est pas ClearMotion C'est Miravision Que je veux Si je veux changer Le contraste Alors ce qui est bien C'est qu'on peut tout changer Donc on peut changer Le contraste Donc si je mets tout à fond Contraste Saturation Luminosité de l'image Qui va un peu la brûler On a aussi la netteté Qu'on peut modifier Ce qui fait qu'on a Une réelle différence Entre là et là D'ailleurs on a Quelque chose qui est en direct On a la température Des couleurs Donc là on peut faire Vraiment en bleu Si on veut Ou en jaune Ou la jaunir un peu On a Contraste dynamique Donc qui est activé Qui va permettre De changer énormément D'ailleurs ça soit l'image Le contraste justement Et si on y revient Ici On va voir quelque chose Qui va être Est-ce que vous voyez La différence Et que là j'ai énormément Chagi le contraste C'est la luminosité d'image Ce qui fait qu'à gauche On peut voir la nuance Entre le blanc Et le gris Qui est ici Ici on le voit plus Alors qu'on le voyait Il y a quelques instants Donc ce qui fait Qu'on peut avoir Des choses très très différentes En termes d'image Et vraiment pouvoir La modeler Telle qu'on veut Et ça si je trouve Que c'est une des grosses Grosses performances Enfin un gros point fort De ce téléphone C'est bien justement La qualité d'image Hop On revient ici Donc si on rebaisse tout D'ailleurs Si on se met en mode normal S'il veut bien Hop Mode standard Et là on redécouvre Qu'on a notre nuance Entre le gris Et le blanc Qui réapparaît Donc c'est quelque chose Qui est plutôt sympa Qui peut vraiment Permettre d'avoir L'image telle qu'on veut Donc ça c'est super génial En plus de ça On a droit à un écran D'excellente qualité Donc LTPS Qui est à la fois lumineux Qui peut être Tend un peu vers le gris Une fois la luminosité à fond Mais on a un beau blanc On a des belles couleurs Qui sont Qu'on peut choisir D'ailleurs au final Qui peuvent être assez vives Comme assez terne Etc Ce qui fait que Évaluer l'écran C'est vraiment Quelque chose d'un peu Plus compliqué que ça Puisque On peut résumer ça Par une seule chose C'est un écran Qui est modulable Et qui pourra permettre A tout le monde De s'y retrouver On passe maintenant A l'audio Avec le son Et donc là On va parler un peu Du haut-parleur Et de la prise jack Donc Tout d'abord On a trois choses Qui sont implémentées Alors ces deux choses Qui sont déjà connues Sur Mediatek Qui sont souvent reprises Et qu'on peut voir Sur la plupart des Mediatek Donc si vous avez Un Mediatek non surcouché Et bien vous pouvez retrouver Ces deux premiers trucs Donc l'optimisation audio Pour casque Qui permet de réellement Améliorer le son Par rapport Si on l'enlève Et l'optimisateur De volume pour enceinte Où j'ai par contre M'en trouvé L'intérêt de ça Et enfin On a le Best Surround Audio Donc qui lui permet De modifier l'audio Alors malheureusement Sur le Sopo 7P720 J'ai pas trouvé Énormément D'intérêt à ça Parce que ça avait tendance Plus à déformer le son Et c'est autant le cas ici En fait Pour résumer Pour ceux qui nous suivent Depuis quelques temps Il faut savoir Que En fait Entre le 720 Et le 999 C'est exactement Les mêmes drivers Et c'est peut-être Un peu dommage Mais attendez Peut-être un peu mieux Que le 720 Puisqu'on est quand même Sur le haut de gamme Quand même Chez OPPO Ce qui fait qu'on a Exactement le même son Et d'ailleurs Je vais essayer De m'appuyer sur Quelque chose Pour pouvoir vous montrer Le son Donc d'abord Tout d'abord On va parler Du haut-parleur Donc on a haut-parleur Qui est plutôt De même qualité Mais qui aura tendance Peut-être un peu A saturer Bon après Il a de la puissance Mais là On n'arrive pas trop A comprendre ce qui se passe On va changer un peu de musique On va mettre un petit peu De Ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre Un petit peu D'électro Pour que ce soit un peu mieux Donc on va parler On va prendre celui-là Donc là On a vraiment Quelque chose de puissant Ça n'a pas trop Tendance à saturer Ça dépendra aussi Après des morceaux Ce qu'il y a Mais on a vraiment Quelque chose De vraiment puissant Par rapport à ce qu'il y a Après on a les mêmes Soucis qu'ailleurs C'est-à-dire On va avoir Ce souci de basse Qui manque Etc Donc c'est quelque chose Qui est plutôt correct Alors après En jack Ce que je vais faire Je vais faire quelque chose De nouveau Donc pour le son jack Ce que je vais faire Je vais m'appuyer un petit peu Maintenant sur mon petit Kitsound Mon vieux Kitsound Qui prend un peu la poussière Enfin je l'utilise De temps en temps quand même Mais ce qui va permettre Un peu de montrer Les améliorations audio Ce que ça fait Alors On va reprendre On va essayer de prendre Un titre à moi Qui est un petit peu Dans le style Donc On a un son puissant Donc ça C'est plutôt sympa On a un son qui est Vraiment correct Et là ça change vraiment On va augmenter un peu Et après On a le son en audio Donc voilà Là on a pu voir Vraiment la différence Entre les différents modes audio Alors ce qu'on peut dire Sur ces modes audio C'est qu'avec l'optimisation Enfin le Ça On aura un son qui est Plutôt correct Avec des bonnes basses Quelque chose qui bouge Plutôt bien Par contre le souci C'est qu'avec le best sound audio Et bien par contre On perd En termes de qualité Déjà de musique Je trouve que En fait Ça met trop Il y a trop de basses Et ça a tendance A un peu Toute la clarté Un peu bouffée En fait Avec ce sound Donc je sais pas vraiment Pour quelle est l'utilité De ce truc Donc ça c'est un peu dommage Et ce qui fait Que ça déforme vraiment la musique Donc Pour moi Le plus Comment dire Le plus agréable à utiliser Tout en étant le plus Fidèle C'est bien Juste avec ce truc Optimisation audio Qui est plutôt correct Alors après Comme je l'ai dit On a toujours ce souci Avec le 720 On avait déjà ce souci là C'est à dire que Quand on change de musique On entend des petits crépitements En fait Entre deux musiques Un souffle un peu Avec des interférences Très légères C'est pas gênant Mais sur les musiques Extrêmement calmes Et ça va s'entendre Et c'est assez bizarre Parce que c'est la première fois Que j'entends ça C'est sur ces Oppo là C'est sur leur driver Parce que autant la musique Est de bonne qualité Quand on écoute Autant ces petites interférences Ces trucs comme ça C'est super bizarre C'est pas forcément agréable Pour le puriste On va dire Donc c'est C'est un Enfin Globalement Je suis assez content Mais voilà On va dire Que le Bastion Land Est un peu trop Le souffle est un peu C'est pas un souffle Qu'on a forcément Partout Qui est un peu différent De ce qu'on a d'habitude Donc ça c'est un peu C'est un peu dommage Donc voilà On en a fini Pour la partie son On passe à l'appareil photo Alors l'appareil photo Alors il y a du bon Et du moins bon En En termes de Comment dire De En plein jour On va voir Des photos Qui sont De l'équivalent Du Honor 6 Alors avec Un rendu un peu différent Ça dépendra Aussi de De comment Ça dépendra Aussi De 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 la photo Que vous faites Mais C'est plutôt rapide Il n'y a pas trop de soucis Donc c'est voilà On a quelque chose Qui s'est fait tout seul On a C'est plutôt détaillé Donc là On est en situation De luminosité Plutôt correcte Donc c'est plutôt pas mal On peut voir Qu'on a quand même Pas mal de détails Ici Donc ça c'est plutôt pas mal Dès qu'on va commencer A baisser en luminosité Là On va avoir Un très très gros Souci Alors Si je mets Si j'éteins comme ça Hop Et que je vais comme ça Est-ce que vous avez remarqué Entre le moment Où j'appuie sur le bouton Et le moment Où ça a pris la photo Je vous le refais Regardez Est-ce que vous avez remarqué Un peu la différence Enfin le temps Que prend la photo A se faire Et en plus de ça L'autre souci C'est qu'en bas Ce niveau de luminosité Avec le flash Il a énormément de mal On perd énormément de détails Alors pourtant Le flash est puissant On est en plus en mode macro Donc on est censé avoir En général des photos Qui sont plutôt pas mal Et ce qui fait Qu'on n'a pas vraiment Enfin au niveau des détails On y perd beaucoup plus Alors pourtant En fait on voit Beaucoup plus de grains D'un coup Alors que Hop On va le refaire Sur la prise lag Tiens Il y aura plus de détails Comme ça Et puis ça pourra Permettre de comparer Par rapport A l'autre Et on peut voir Que le temps Qu'on fasse la photo C'est C'est énorme Quand on met 2 secondes et demie 3 secondes Et vous voyez Là on a beaucoup plus de grains Que sur l'autre photo Alors que Pourtant il y a le flash Là on n'a pas tant de grains Que ça Là on a juste Bah voilà Là c'est Bon c'est le dessin Qui est comme ça Mais sur la prise lag C'est plutôt net Il n'y a pas trop de soucis Le grain est plutôt Il n'y a pas trop de grains Et Dès qu'on est En basse luminosité Et avec le flash On a un grain Qui est très fort Et donc Je trouve que C'est assez bizarre Je pense que Ce sera réglé Sur les prochaines mises à jour Du Zopo Je l'espère tout du moins Donc c'est un peu C'est Je ne sais pas trop Quoi penser Enfin Tant qu'on est en plein jour On n'a pas trop de soucis Après En terme de Hop On va prendre une photo Voilà Je n'ai pas bougé Donc En terme de photos Ici Donc là pareil On a trop de grains Donc ça c'est un soucis Que j'avais déjà relevé Sur le ZP701 C'est qu'on a un grain Qui est assez violent aussi Donc En Comment dire En caméra frontale Et donc Caméra frontale D'ailleurs de 5 mégapixels Là j'avais dit Caméra dorsale De 14 mégapixels Et donc 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 Ça a pris une photo Donc voilà C'est un peu particulier Je trouve que Ouais En basse luminosité En frontale C'est pas aussi bien Que la concurrence Au même prix Donc ça je trouve Que c'est un peu dommage On Je m'attendais à mieux Ça avait l'air en plus sympa Et tout Et je suis un peu déçu Bon après Le truc qui est plutôt sympa Alors Il faut qu'il arrête De prendre des photos Tout le temps lui C'est qu'on a Un bouton dédié A la photo Ce qui va nous permettre Le souci C'est qu'en fait Dès qu'on appuie Un petit peu trop Il a tendance à faire Un enregistrement De 40 photos Alors que j'ai juste Demandé une seule photo Donc on peut voir Que ça prend la photo Rapidement Et ça permet De En gros De prendre la photo Comme on veut Hop Mais par contre Il a tendance A toujours Refaire son Son point Donc c'est un petit peu Chiant Mais On peut voir Que ça permet Pour ceux qui utilisent Énormément De la photo Qui aiment bien Tenir comme ça Les gens sont contents Parce que le bouton Est plutôt bien placé En plus Donc ça permet D'utiliser en mode photo En mode appareil photo Une dernière petite feature Pour l'appareil photo Ça va être au niveau De la caméra C'est le côté Ralenti Alors on a un slow motion Qui est pas forcément Actuellement le plus Puissant du monde Le prochain Celui du MT6795 Devra être très performant Avec 480 On sera à 480 fps Pour 1080p Ce qui est énorme Ce qui est bien En fait avec celui là C'est qu'on a une retouche Après Donc après Comment dire La vidéo Ce qui fait qu'on peut choisir En gros Quand est-ce qu'il a ralenti Donc si Vous voyez là C'est au ralenti On a même le son Qui est au ralenti Ce qui fait qu'on peut voir Donc là Je suis au ralenti Et donc si Je modifie Donc on va pouvoir voir Hop On va regarder du début On peut voir que Voilà on a Ce petit chose sympa Là on est au ralenti On est passé au ralenti Juste après Et normalement Ça va revenir à la normale Juste après Et voilà Et ça revient à la normale Donc ça C'est plutôt sympa Je trouve Que c'est pas mal foutu Ce petit côté On modifie après Après C'est peut-être sur le partage Que ce sera plus compliqué Et on peut même choisir La vitesse Et donc on est À un quart À moitié Donc on réduit À un quart À la demi Ou à un Une fois Donc voilà Ce sera tout Pour l'appareil photo En termes d'autonomie Donc ce téléphone Est à Donc Avec une batterie De 2700 mAh Et le MT6595M Est une version Un peu Allégée Du MT6595 Que l'on peut retrouver Notamment sur le Meso MX4 Donc Cette version léger Donc on a 200 MHz de moins Sur les gros corps Et 200 sur les petits corps Donc d'ailleurs C'est un octa-core Donc 4 corps à 15 4 corps à 7 Pour l'économie d'énergie 2700 mAh Alors déjà C'est quelque chose Que je trouve un peu Inhabituel Sur des phablets En général Sur les phablets On est à peu près Avec des batteries De 3000 mAh Parce qu'on a la place De pouvoir mettre Une grosse batterie Là le choix De mettre seulement Moins de 3000 mAh Bah forcément On va pas avoir Une autonomie de phablets Alors moi Qui suis un peu Gros consommateur C'est un peu particulier Deuxième chose On a Ce mode économique D'énergie Qui est le Power Extend Qui alors Je vais essayer De vous retrouver ça Alors j'ai retrouvé Donc Un lien Donc on a le Power Extend Alors là Ça explique en gros Que sans Power Extend Et avec Power Extend Bah ça permet De gagner énormément D'autonomie Donc plus 30% En moyenne Alors là Ça doit être en jeu Je sais plus Là je crois que c'est en jeu Ouais là c'est en jeu Là c'est sur le navigateur Et là c'est en GPS C'est à peu près Quelque chose comme ça Très concrètement Est-ce que c'est vrai ? Bah non Pas du tout Clairement Alors Comment dire On le ressent Mais pas en termes d'autonomie En termes d'autonomie J'ai vu absolument Aucune différence Entre le moment Où je l'ai utilisé Et le moment Où je ne l'ai pas utilisé Sauf visuellement En fait l'intérêt C'est que ce soit Sur le navigateur Alors on va prendre Navigateur On va prendre Andro Games Andro Games Ce sera mieux Donc là vous voyez Tout est fluide Tout vient C'est super fluide Jusque là on est d'accord Hop Et là en fait On voit que c'est Un peu plus saccadé Donc ça ne voit peut-être Pas la caméra Mais en gros Au lieu d'avoir quelque chose De complètement fluide On va voir quelque chose Qui va être un peu plus saccadé On sent qu'on est passé A 30 FPS Autre chose Ça se voit aussi Notamment Alors ça ne se voit pas Forcément pour les gros jeux Mais pour Clash of Clans Notamment Ça se remarque énormément Donc c'est quelque chose Sur les deux choses Où je l'ai vraiment vu Donc en gros On ne perd pas en termes D'autonomie On ne gagne que dalle On n'a aucun avantage Et c'est assez chelou Au final Je ne sais pas du tout Comment c'est géré Ça se trouve Ça a mal été optimisé Côté Zoppo Et donc malheureusement Ça ne marche pas Comme ça devrait être Donc c'est un peu dommage J'étais un peu déçu là-dessus Et en plus de ça On subit toutes les conséquences De cette économie d'énergie Sans avoir aucun avantage Donc ça n'a pas été Une très très bonne expérience Donc au final Qu'est-ce qu'on a en autonomie Parce que c'est bien pour ça Que vous regardez La partie autonomie Eh bien J'étais assez déçu Puisqu'on peut tenir entre On peut tenir entre 4h30 et 5h30 En wifi Écran minimum Donc C'est pas terrible Faut savoir que Un MX4 Lui tient plus Vers les 6h30 En ayant une version Avec Qui en gros Qui est plus haut En termes de fréquence Et qui a une batterie De 3100 mAh Donc Ce qui fait que On y perd un peu Et le pire en fait C'est là le problème C'est que j'ai fait Une journée sur Paris Avec Bluetooth allumé Avec la 4G Et écran à 50% 50-70% Je suis tombé A 2h30 Écran allumé Donc là Ca fait vraiment pas beaucoup J'ai vu la batterie Fond comme neige D'une vitesse Impressionnante J'ai même pas fait de jeu Ce jour là J'ai fait que du réseau social Donc C'était navigateur Facebook Twitter Et c'est tombé Hyper rapidement Et je vous avoue Avoir été assez étonné Je m'attendais plus A faire 3h30 Et c'est vraiment Descendu énormément Donc au niveau Autonomie Moi j'étais déçu Enfin Pour Un type phablette Avoir 2700 mAh Déjà c'était pas terrible Mais le problème C'est que c'est peut-être Il y a peut-être Encore une mauvaise optimisation Là dessus Ils auraient peut-être Pu faire mieux Je pense Chez Oppo Donc ce sera peut-être Avec une prochaine mise à jour Je sais pas Donc je m'attendais A une meilleure autonomie Quand même Donc j'étais un petit peu déçu Avec les 2700 mAh Je m'attendais à mieux Donc sur ce La suite Dernière petite chose Avant de finir Au niveau de l'autonomie L'autre gros problème Que j'aurais reproché C'est qu'il n'y a pas La technologie Fast Charging Qui permet de recharger Très très rapidement Son téléphone Au moins Les 50 ou les 70 Premiers pourcents Et ce qui fait Qu'on met à peu près 2h30 pour recharger Les 100% Et ça c'est vraiment Très très long Et c'est dommage On se retrouve sur Antutu Benchmark Le Benchmark Le plus fiable au monde Donc là On se retrouve Avec un score Qui est plutôt sympa De 45 039 points Alors Est-ce que Ce score Est réellement Comment dire Vrai Est réaliste Bah ouais Non Donc en multitâche On peut voir Que face au OnePlus One Avec un Snapdragon 800 AC Donc à 2,5 GHz Alors on peut voir Que le moteur d'exécution Est meilleur Le CPU Donc au niveau Processeur Il est largement meilleur Donc l'A15 Oui Il faut savoir Que donc Le MT6595M N'est pas Enfin Comment dire Il utilise donc Un Cortex A15 Et un Cortex A7 Donc Cortex A15 C'est plus puissant Alors je pense Que pour Antutu Benchmark Les 8 coeurs tournent Pour augmenter Au maximum Les scores Ce qui fait que Ça devrait être Un peu supérieur Là on est largement Supérieur Alors Est-ce que c'est de la triche Oui et non Puisque c'est quelque chose Qui est vendu comme ça C'est à dire que Les Cortex A15 Qui sont donc 4 coeurs puissants Et les Cortex A7 Qui sont 4 coeurs économes Donc normalement Ils sont là pour En gros Les 4 coeurs A15 Sont là pour les grosses tâches Quand on a besoin De tâches De l'utiliser Pour des tâches lourdes Et les 4 coeurs A7 Pour des tâches légères Donc logeur Facebook Etc Le truc C'est que En benchmark Qu'est-ce qui peut se passer Et bien Ils vont utiliser La fonction En gros Où les 8 coeurs Vont pouvoir tourner ensemble Et donc Ce qui fait que Ces coeurs là Et ces coeurs là Vont tourner pour le bachelor Pour montrer le plus gros score possible Puisque C'est donc L'avantage de l'architecture Big Little Donc c'est comme ça Que ça marche Les 4 plus 4 Ça s'appelle Architecture Big Little Qui a été fait par ARM Et donc Qui permet D'utiliser Ces 4 coeurs Et 4 coeurs Qui sont différents Ensemble Et donc Permettre De mélanger Leurs 2 architectures Et d'avoir La puissance maximale Donc c'est possible Que ces 2 C'est en gros Les 8 coeurs Tournent Quand on peut le voir D'ailleurs Donc là où Donc en intégral Enfin on sait plus Intégral Il est à 5000 points Alors que Donc en Donc là Ça veut dire Que tous les coeurs tournent Et là ça veut dire Qu'il y a un seul coeur Qui tourne Et en seul coeur Il y a 2300 points Contre 2118 Alors qu'on se termine Avec un score Qui est l'argent Plus gros Ça me paraît Un petit peu abusé C'est pour ça Que en tutu Voilà On verra après Avec Geekbench Opération RAM On est 2 fois plus rapide Vitesse RAM Pareil On est 2 fois plus rapide Donc ça ça veut dire Que Mediatek a fait Gros effort sur la RAM En graphisme Alors là On sera un peu moins fort En 2D Et beaucoup moins fort En 3D C'est là où la différence Va se faire au final Et qui va rééquilibrer Les points Puisqu'en effet On va se retrouver Et ça on va le regarder après Avec un processeur graphique Qui est beaucoup moins performant Le stockage Et la base I.O On va être à peu près A égalité Donc on va regarder Justement Ce processeur Déjà Donc on est En 4.4.2 MT6595 Alors il faut savoir C'est la version M Donc en gros Moins puissante Rendu Donc le GPU C'est un Power GC Enfin c'est un Power VR G6200 A A 600 Non il est à 450 MHz Ce qui fait qu'il développe 68 GF Il faut savoir que sur la version Du MX4 Qui est la version normale Il est à 700 MHz Et il développe 86 GF Je crois Donc ce qui fait Qu'on se retrouve Avec 32 GHz A l'intérieur Donc voilà On a 32 bits Donc Fréquence Entre 403 et 2 2 GHz Donc voilà Donc fournisseur Image Innovation Technology Voilà Enfin on a un peu Tout montré Maintenant on va passer Un peu à Geekbench On se retrouve sur Geekbench Alors Geekbench Qu'est-ce que c'est C'est un processeur Qui va Juste se baser Sur le processeur Donc CPU Donc sans compter La partie graphique Donc on fait un score De 10 Et 3400 Ce qui est plutôt pas mal Ce qui est attendu Aussi par De l'ARM Cortex A15 Il faut savoir Que sur ce score là Je vous disais Sur Antutu Il y avait sûrement Les 8 coeurs qui tournaient Là on a que les 4 gros Qui tournent Le score Le score S'il y avait les 8 Qui tournaient On aurait été plus Vers les 4500 Quelque chose comme ça Donc là On peut vérifier Donc là on est en interactive En gouverneur Pour ceux que ça intéresse Donc là on peut pas trop voir Donc ok On peut voir Qu'on est donc bien au dessus Snapdragon 800 801 Donc 800 On est à 940 Au grand maximum En single core Donc un seul coeur D'activé Donc c'est un bon score On est 80 points supplémentaires C'est environ C'est presque 10% supplémentaires C'est plutôt pas mal On est 90 points Je dis 70 points Sachant qu'on est sur la version M Sachant que Sur le S5 On est à 2,5 GHz Là on est à 2 GHz Le MX4 fait un peu mieux Il fait à peu près 1100 points En multi-core On se retrouve avec 3473 points Là on est carrément bien meilleur Que le S5 Qui est donc Donc Snapdragon 800 Donc là Qui est à 2836 points Pour faire la comparaison Le Honor 6 Fait un score à peu près Similaire Il faut savoir que Le MX4 Lui arrive plus Vers les 4000 points En termes de Geekbench Donc 200 MHz Ça fait quand même Une sacrée différence Au final apparemment Sur Geekbench Il y a d'autres choses Qui changent Mais en gros C'est bien meilleur Par rapport au Honor 6 Donc voilà On est au Honor 6 On est à 1050 points A peu près je crois Et là ici On est à 3100 points Donc il est un peu moins Un peu moins bon Le comment Le Honor 6 Avec le Kirin 920 Il est un peu moins bon Mais ça se débrouille Plutôt bien C'est vraiment L'architecture A15 Et Mediatek L'a plutôt Très bien maîtrisé Donc ça c'est plutôt sympa On va passer à la suite Donc GFXBench On se retrouve sur GFXBench Alors GFXBench C'est plus pour la partie graphique Et donc j'ai comparé au Honor 6 Donc c'est à peu près La même gamme de prix Donc ça me semblait Le plus proche En gros En termes de prix Et de performance Surtout que c'est à peu près Basé sur la même chose Le Honor 6 Au lieu d'être avec Un Power VR Il est avec Un Mali T628 MP4 Donc le T628 MP4 Il est plus performant De 40% Sur Manhattan Et sur Donc en gros Il est 40% Plus performant Donc c'est au Manhattan C'est OpenGL 3.0 Donc sur le tout dernier En gros Le tout dernier Le truc logiciel Etc Le Honor 6 C'est bien meilleur En même temps RM Est largement meilleur En termes de JPU avec le driver Etc T-Rex C'est équivalent Mais en off-screen Alors ce qui est un peu bizarre Bon après on a Quelque chose d'à peu près Équivalent en T-Rex Donc en OpenGL 2.0 Après on peut regarder On peut voir que là par contre C'est le Pour RVR Qui prend l'avantage Sur à peu près tout le reste Mais globalement On va avoir les mêmes performances Sauf en fait Ici on va être Plus performant Du côté du Honor 6 Si on regarde Côté qualité de driver Alors là par contre On peut voir que ARM est largement Plus performant De ce point de vue là Puisque En qualité normale Donc 480p MP à mon avis C'est 480p Quelque chose comme ça On va être à 50% de différence C'est énorme C'est la qualité des drivers Je le rappelle Et en autre qualité On va avoir Une différence de 14% Alors qu'est-ce que ça fait Ces 14% Et ces 50% Et bien ça fait ça Vous voyez C'est à peu près Équivalent On va avoir Une très très grosse différence À cause de justement La qualité des drivers Et ARM Avec les malités Les malités 628 etc Est largement meilleure De ce point de vue là Ce qui fait que Alors je l'espère Avec la mise à jour Lollipop Il y aurait Des drivers De meilleure qualité Mais en tout cas C'est ce qui peut faire Énormément la différence Et on se retrouve Avec des drivers De moins bonne qualité Après on peut voir Que j'ai pris donc Quelque chose Qui était plus performant En termes d'OpenGL 3.0 Si on regarde Des équivalents On va retrouver Quelque chose Alors je Voilà On va retrouver Le Meizu M1Lot Alors si on regarde bien Là on va Donc le Meizu M1Lot Alors c'est un octocore Oui c'est un octocore Cortex à 53 64 bits Avec un malité de 760 MP2 Donc à 700 MHz Il est en 1080p Comme celui-là Et donc on peut voir Que les GPU Donc tout ce qui va être En la dernière génération Donc les T760 Sont des hauts de gamme Et on peut voir Que là par contre C'est le Donc le Enfin En OpenGL On va avoir Quelque chose d'équivalent Après en termes D'OpenGL 2.0 On aura Une légère avantage Pour le Zopo Mais Après ça va être Tout ce qui va être En 2D en fait Où il va y avoir Une grosse différence Et on peut voir Que là à chaque fois Ça va prendre Mais il n'y a pas Une telle différence Que ça C'est comme ça Qu'on voit que La nouvelle génération Approche Et c'est quelque chose Que pas mal Ce qui fait encore La différence C'est les drivers Qui sont de meilleure qualité Alors 24% Et 14% Donc c'est un peu moins Comment dire Les drivers Il y a une moins Grosse différence Mais il y a quand même Une différence C'est ce qui fait C'est ce qui fait Que l'écart Entre les deux N'est pas si énorme Que ça Et ce qui fait Que ce qui peut Un peu tuer Ça c'est que La qualité des drivers Est très très importante Aujourd'hui Et c'est là Où il peut y avoir Des performances Plus ou moins bonnes Mais on va voir ça Sur les jeux Donc on se retrouve Sur Asphalt 8 Pour la partie jeu Alors là On va voir un peu Les performances Donc on est en élevé Hop là Bon là je fais de la merde Donc là je suis pas Avec la manette Je suis directement Comme ça Pour une fois Ça change un peu Donc au niveau Des performances Alors Autant En termes de Comment dire De perf On pourrait s'attendre A quelque chose de pourri Mais au final Bah en fait ça va Frandroid avait relevé Que vu que Nova 3 Était bugué En termes de Comment dire Qualité d'image C'était un peu bugué Et bien C'était pas un GPU Très fiable Alors on l'a vu Que à cause De la qualité des drivers Ça pouvait être possible Pourtant En réalité J'ai pas eu de soucis À part Nova 3 Effectivement On va regarder vite fait Parce que sur Frandroid C'est pas des tests vidéo C'est des tests Avec juste des images Donc là On peut voir que ça marche bien C'est fluide C'est beau Et puis c'est détaillé Donc Est-ce que je vais me peter A la gueule Non Oula Ça a failli On va essayer de faire Un petit Takedown Avant De changer de jeu Voilà Pas de soucis Particuliers En tout cas Pour Asphalt 8 Donc Nova 3 C'est un jeu Qui n'est pas récent Et ce qui fait que La Gameloft Au niveau des visageurs Sur les vieux jeux C'est pas forcément ça Pourtant Ils l'ont mis en version Comment dire Hop On va faire pouvoir En version gratos Mais ils sont pas mis à jour Tout ce qui est GPU Et ce qui fait que On peut voir justement Le soucis que relève Gameloft C'est à dire qu'on a l'impression D'être dans un autre monde Alors ça Ça en charme A la limite Mais ce qui fait Qu'on se retrouve Avec des textures Qui sont complètement Bugées Et c'est bien le seul jeu Où ça fait ça Il faut savoir que le jeu Est sorti quand même Il a un bon bout de temps Il est sorti J'avais encore Mon Galaxy Note 1 Il est sorti en novembre 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 2012 Si je me souviens bien Et donc C'est un jeu Qui reste encore Assez joli aujourd'hui Il faut l'avouer Mais qui clairement Ils ont pas mis à jour Les GPU Ce qui fait Au niveau des drivers Etc Au niveau du moteur graphique Et ce qui fait Qu'on a ce soucis là Mais c'est le seul jeu Où j'ai ce problème Donc là on se retrouve Sur Modern Combat 5 Alors pour continuer un petit peu Pour le côté Justement graphisme Sachant qu'on est toujours Sur un jeu Gameloft Et justement Voir si on retrouve Un peu ces mêmes problèmes Alors on a vu déjà Asphalt 8 Alors pourquoi pas Ça pourrait se faire Peut-être sur Modern Combat 5 On sait tant jamais Modern Combat 5 Qui d'ailleurs Est aussi pas assez gratuit Donc avec un système d'énergie Etc Donc ça c'est un peu dommage On a plus ce côté Un peu premium du jeu On a un côté freemium Maintenant Donc là on peut voir Qu'on a pas de bugs De textures A proprement parler Tout s'affiche plutôt bien On peut voir Que d'ailleurs Au niveau des textures C'est plutôt pas mal Mais on sent que le jeu Je crois pas Qu'il tourne à fond Là Parce que c'est Un peu carré Sur les bords Et je crois Qu'il est un peu plus beau Que ça Mais après On a pas trop d'aliasing Donc ça c'est plutôt sympa Mais on peut voir Que le jeu Bah voilà Il s'anime plutôt bien On a pas de soucis De FPS C'est plutôt fluide Après C'est Gameloft Malheureusement On peut pas régler D'ailleurs le graphisme Du jeu Ce qui a été plutôt sympa Ça se règle automatiquement Donc après Il faut faire confiance Au bench Et parfois Je suis pas sûr Forcément Ils le mettent à fond Alors qu'ils pourraient Mais donc on peut voir Qu'on a pas de bug graphique Tout s'affiche Tout s'affiche plutôt bien Donc voilà On peut voir Que ça tourne très bien On se retrouve sur Dead Trigger 2 Donc là il est à fond Donc là On démarre On se fait une petite partie Toujours sans manette Alors là Par rapport à Comment dire À Gameloft Avec ses jeux Les moteurs Tournent en général Au maximum de leur capacité J'ai envie de dire Et donc ce qui fait Qu'on est rarement À 60 FPS Là on est à 60 FPS C'est assez rare D'ailleurs sur Dead Trigger 2 D'être à 60 FPS Pur Et ce qui fait Que là On a droit À une fluidité Assez impressionnante Que je remarquais pas forcément Mais là Faut l'avouer Que par rapport À ce que j'essaye d'habitude On a une fluidité Assez exemplaire Et ce qui fait Que c'est super agréable Alors on va ressortir Le fusil à bombe Donc Sur Dead Trigger 2 Aussi Ça marche super bien Aucun soucis Il n'y a pas de bug Particulier Tout s'affiche bien Donc Pareil Pas de soucis De bug Hop Et hop Il est mort Mais j'ai plus vie Donc on peut voir Que ça marche bien Et on va passer À un dernier petit jeu Qui lui aussi Demande des ressources Et surtout des ressources Côté processeur On se retrouve Pour le dernier jeu A tester C'est XCOM XCOM Eh bien Donc c'est un jeu De stratégie En tour par tour Qui est plutôt sympa D'ailleurs Qui est donc Un portage PC Pour rappel Pour ceux qui ne connaissent pas Un jeu que je recommande Pour ceux qui n'ont pas fait J'ai pas fait de test Encore Faut que je fasse Une petite vidéo dessus Un peu Pour présenter le jeu Même s'il est assez connu Il est assez intéressant Et j'ai beaucoup adoré Autant je ne l'ai pas fait Sur console Mais je ne l'ai pas mal avancé Sur mobile Avant que mon Zoppo Décide Le Klingou L'a un peu tué Donc on peut voir encore Que le jeu tourne très bien Donc pas de gros gros soucis Bon là on ne fait que marcher Mais Il n'y a pas de soucis A relever En tout cas On va le mettre là Le jeu tourne Bah voilà Il tourne bien On ne remarque pas de gros soucis En termes de puissance Surtout de la puissance CPU Qui le demande On pourra finir un peu Tout ça Sur un peu la chauffe Qu'il y a Côté pro Enfin côté Au dos quoi Et il faut avouer que Bah Ça fait un peu comme mon Note 3 au final Sur les gros jeux au final Il a tendance Enfin Non c'est même pire que mon Note 3 Parce qu'il a tendance Dès qu'on commence à A utiliser Faire des activités Un peu Comment Qui demandent un peu de ressources Bah il faut avouer qu'il chauffe Il chauffe pas mal Et c'est un peu Je pense C'est aussi un peu pour ça Que l'autonomie S'envoie un petit peu Comment dire Sacrifiée Parce que le processeur Doit trop chauffer Alors C'est peut-être pas les derniers drivers Qui sont utilisés Et c'est peut-être pour ça Qu'on a ce souci Au niveau De l'autonomie Et peut-être du GPU Aussi Qui n'est pas forcément Avec des bons drivers Et on se retrouverait Avec donc Des Forcément Une autonomie Un peu Féblarde Un petit lag Ça a ramouillé Un petit coup Donc Donc voilà Donc voilà On peut voir Qu'en jeu Au final Ça a débrouillé Plutôt bien Vu qu'avec Fandroid Il sortait Qu'il y avait Des gros gros soucis Enfin Que la fiabilité Du GPU N'était pas Exceptionnelle Ah bah Je vais se faire buter Mon gars Ok Et bien Bah en gros Il fallait faire gaffe Parce que Les jeux Allaient tous Bugger dessus Alors qu'au final Bah voilà Après test Comme j'ai fait moi On peut voir Qu'au final Il n'y a que Nova 3 Qui montre Ces bugs graphiques Assez impressionnants Qui montre Qu'en gros C'est pas la faute De la puce Mais c'est bien De la faute Plus De Gameloft Pour le coup Qui Bah en gros N'exploite pas Ce GPU Ou je sais pas Ce qu'ils ont fait Et ce qui fait Qu'on se retrouve Avec Hop Voilà Allez bouge J'aimerais bien Faire un petit Un petit combat Pour finir Euh Oui voilà Et puis après On va passer A la conclusion Importante Parce qu'il y a pas mal De choses à dire Allez 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 dis moi Que tu vas en voir Dis moi Que tu vas en voir Et bah non Bref On va s'arrêter là On va balancer Une grenade Pour finir Et donc Bah voilà Vous aurez vu Ce que ça vaut En jeu Et on peut voir Qu'on peut jouer A peu près Tous les jeux Qu'il y a Sur le store Et que Tout marche bien Donc ce Zopo 999 Vendu Sur Belle Chine Alors il y a deux prix Il faut savoir Que vous avez Le Zopo ZP 999 A 340 euros Et vous avez Le Zopo ZP 3X A 316 euros La différence Entre les deux Et bien Celui là N'embarque Que 2Go de RAM Au lieu de 3 Normalement Il n'y a que ça En différence Donc En gros Voilà C'est selon Si vous voulez Vraiment avoir 3Go de RAM Qui apporte quand même Un petit plus Sans être Vraiment Important Donc il faut savoir Que 316 euros Ou 340 Selon ce que vous préférez Qu'est-ce qu'il vaut Face à la concurrence Parce qu'il y a une concurrence rude A 300 euros Nous avons Tout d'abord Le Honor 6 Même s'il est en 5 pouces Nous avons aussi Le Maison MX4 Qui a Qui a Un certain Répondant dans certains domaines On va avoir le Honor 6 Plus Dans quelques temps Alors qu'est-ce qu'il a Revent de ce smartphone Qu'est-ce qu'il peut apporter Face à la concurrence Alors je vais surtout Le mettre en rapport Au MX4 Alors malgré qu'il soit Moins puissant Il a deux choses Qui sont vraiment Importantes Par rapport au MX4 Qui changent réellement Déjà Il est un peu moins performant Puisque c'est une version Un peu Un peu en dessous Donc Sous Sous cadencée L'autre souci C'est l'autonomie Qui est largement moins bonne Qui est Qui est un peu différente Mais Son avantage C'est que déjà Il intègre Pour le prix Il intègre 32Go de ROM A 340 euros Avec support SD Jusqu'à 64Go Et en plus de ça On peut mettre Les jeux Sur la SD Ce qui fait Que ça ne peut Nous mettre Jusqu'à 96Go De mémoire Si on prend une SD Une SD c'est à peu près 30€ A 64Go Pour 370€ On a 96Go Le MX4 Il n'a pas autant A 350€ En gros Donc ça c'est déjà Quelque chose De plutôt positif Deuxième chose Il a Il a une expérience Android quasi pure Donc déjà Il a des touches Touches sensitives En plus Un quasi pur Il a la SD C'est un peu Ce qui fait Sa force Je pense que c'est ça C'est ce combo Android stock Et Le côté Justement SD Donc on va pouvoir Ajouter Justement Tout ça La dernière chose Qui le Différent aussi Du MX4 C'est au niveau Des fréquences 4G Il faut savoir Qu'en France On a la 3 Donc en fréquence 4G Nous avons Ce qui est bien C'est qu'en plus Zoppo là dessus Très bien Puisqu'ils mettent Tout ici Donc on a la 800 La 1800 Et la 2600 Le problème C'est que Pour la campagne Ou du moins Ça doit même être utilisé Un peu en grande ville La 800 Qui est en gros La fréquence La plus basse Etat Est manquante Sur le MX4 Et aussi je crois Sur les main notes Et qui manque Parfois sur Enfin même assez souvent D'ailleurs Sur les smartphones chinois Zoppo l'intègre Et ça fait une grande différence Puisque Le grand avantage De cette fréquence 800 MHz Ça permet En gros C'est la fréquence Caché Utilisée en campagne Et en plus de ça C'est aussi La fréquence Elle est utilisée Par tous les opérateurs Et ce qui fait Qu'elle est très importante Parce qu'elle peut être Aussi utilisée en ville Dans certains départements Et donc Elle pénètre mieux Dans tout ce qui est bâtiment Et donc ça vous permet De capter la 4G Par exemple dans votre appartement Et c'est aussi là Où ça peut faire la différence Pour ceux qui veulent absolument La 4G Parce qu'il faut avouer Que ça peut quand même Apporter un certain Un certain côté positif Assez sympa Bah voilà Ça fait quelque chose Qui est supplémentaire Qui est bien En plus de ça Il est TDLTE aussi Ce qui va vous permettre D'aller donc en Chine Pour certains Enfin je ne sais pas S'il n'y a qu'en Chine Que la TDLTE est utilisée Et donc ça permet aussi D'utiliser d'autres fréquences Ailleurs dans le monde Donc ça c'est plutôt sympa C'est vraiment Quelque chose Qui en gros Le différencier C'est vraiment là dessus L'expérience Android Stock Est aussi assez agréable Il faut l'avouer Ce qui fait que Pour ceux qui ne veulent pas Forcément une surcouche Bah voilà Et puis même Le MX4 Enfin le MX4 Le tout-ci C'est qu'il ressemble à un iPhone Il y a des gens Ils ne veulent pas forcément Que ça ressemble à un iPhone Au moins le Zoppo A son propre design Il faut être honnête Là dessus C'est peut-être pas forcément Le plus beau Mais il a un design Plutôt sympa Qui différencie des autres C'est vraiment à part Et il est plutôt En plus de ça Il est compact Et il a les touches Sensitives Parce que Les gens ne sont pas Forcément prêts A passer au soft key Donc ça C'est vraiment Quelque chose de positif En plus il faut savoir Qu'il y a quelques Custom ROM Pour avoir une expérience Totale pure Qui sont disponibles Sur nidrome.com Donc voilà C'est vraiment Un ensemble de choses Qui est vraiment sympa Alors certes Il est quand même Moins bon En termes d'autonomie Et de son Mais voilà Il y a aussi l'écran Où on peut vraiment Comment dire Le calibrer Comme on veut Donc si on a Un excellent écran à côté Hop on règle juste à côté Et puis on essaie D'avoir les meilleures couleurs Possible Et les meilleurs contrastes Possible Donc ça c'est vraiment agréable Il a quand même Du répondant Mais En fait Il faut le savoir Parce qu'il est peut-être Pas forcément aussi attrayant Que le MX4 Qui est surtout connu Pour avoir un excellent son Mais pour ceux Qui ne cherchent pas forcément Qui cherchent juste du bon son Qui veulent absolument une SD Pour mettre toute leur musique Comme moi par exemple Qui veulent quelque chose Qui soit pas forcément De style un iPhone Etc Et bien c'est assez indiqué Mais le souci Pour moi Le plus gros défaut A l'heure actuelle De ce Zopo C'est de ne pas avoir Une autonomie digne D'une phablette Avec 2700 mAh C'était peut-être un peu léger Et malheureusement Surtout quand on est en déplacement Et qu'on utilise la 4G Ça a tendance à fondre Mais carrément Et c'est peut-être Le plus gros souci J'aurais à lui reprocher C'est vraiment ça C'est vraiment cette autonomie Qui est à mon sens Indigne d'une phablette même Puisque 2700 mAh C'est déjà un peu léger Mais en plus de ça C'est peut-être un peu mal optimisé C'est mal géré Et ce qui fait que Même l'économie d'énergie Ne gère pas grand chose Et ce qui fait qu'on se retrouve Avec une autonomie Assez mauvaise Normalement J'ai un petit screen Que je n'ai pas montré Tout à l'heure Alors si on l'a Voilà Donc là on est à 2h08 A 20% Donc c'est très peu Donc on est à 2h45 Donc ça c'était en 4G A Paris Donc métro Paris Sur une journée Et j'étais parti Ça doit être sur à peu près 4h Je crois Voilà On peut voir en 4h Que tout s'est barré Assez vite Et je suis un peu dégoûté Pour ça Donc ça c'est un peu dommage En tout cas je remercie M'Belchin pour le prêt Pour m'avoir fait découvrir Le Zopo Je tiens à faire Un dernier petit mot Après avoir testé Le Zopo ZP720 J'étais quand même Un petit peu déçu Du fait que Alors même s'il est sorti Il vient juste de sortir Le ZP720 J'étais un peu déçu Parce que par rapport au ZP720 Au niveau des finitions Des matériaux aussi C'était un peu inférieur Après le plastique A l'avantage de beaucoup moins rayer De beaucoup moins prendre Justement Tous les aléas de la vie Donc sur ce Voilà une prochaine Pour un prochain test Et merci encore à Belshin Et à bientôt Pour de prochains tests Sur AndroGames.fr Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501